Je leur propose déjà de modéliser en 2D leur potager ou via cette fonctionnalité je leur propose de correctement associer les légumes, de savoir où planter tel légume à côté de tel autre. C'est un des principes importants justement de la culture en permaculture bio et ensuite par rapport à ça je vais leur donner un calendrier des actions à faire avec donc aujourd'hui qu'est ce que je peux faire au potager, quelles plantes je dois semer, quelles plantes je dois récolter. Je me passe sur des techniques qui s'appellent de permaculture. La permaculture c'est cultiver avec la nature donc c'est comment utiliser les insectes pour lutter contre contre les ravageurs donc par exemple on va essayer d'amener les coccinelles au potager pour lutter contre les pucerons plutôt que d'être dans un système qui était jusque là un peu standard où on allait traiter là on va on va amener ses auxiliaires. Ça va être une obligation de toute façon puisqu'au 1er janvier 2019 les produits chimiques seront interdits au potager. Moi ce que je conseillerais tout de suite c'est de ne pas se lancer dans un trop gros projet. Il faut savoir d'abord commencer par des zones petites avec des légumes qui vont faire très vite plaisir, c'est à dire des petites tomates cerises, des cornichons, toutes des choses qu'on va pouvoir proposer à des amis, un apéro ou mettre dans sa salade. Et en fait ça va très très vite parce qu'on peut à partir du moment où on crée une zone, il faut on va dire trois semaines pour avoir ses premiers radis et puis ensuite au bout de 3-4 mois on a déjà ses premières tomates, on a ses premières courgettes très facilement.